bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais un box de first blood d'une boîte facebook parce que quand on vous a parlé de conquest on vous a expliqué qu'il y avait deux modes de jeu un mode de jeu qui était plutôt bataille de masse et puis un mode de jeu qui était plutôt escarmouche et on vous a expliqué en fait que parabole homme avait prévu des start-up pour se lancer préférentiellement dans cette version escarmouche qui vous permet ensuite de faire transfuge de vos figurines vers conquest donc d'avoir un premier pied dans le jeu voilà je vous présenter un peu le contenu la politique que je trouve très très bonne puisque vous avez vraiment une boîte qui est pensée pour deux joueurs avec deux livres de règles avec deux armées évidemment et puis on va regarder aussi la qualité des figurines dont on peut quand même dire qu'elle a passé un sacré gap allez c'est parti pour regarder ensemble ce qu'il ya dans cette boîte first blood conquest donc pour l'instant la seule first blood to starter c'est la va de room contre old dominion ça tombe bien moi c'est mes deux armées préférées donc dans cette boîte il va y avoir 50 miniatures je retourne le pack voilà là on vous présente succinctement le contenu donc on va voir deux chefs d'escouade je vous rappelle que first blood c'est la version escarmouche de conquest puisque vous avez la possibilité de commencer qu'en quoi soit avec des starters player one soit avec un tout starter first blood et en jouant soit comme quoi ce comme la vidéo que je vous ai montré où là il ya des standees et puis vous allez jouer en régiment soit en jouant les figurines un peu comme légion quoi à l'unité elles sont regroupées mais elles sont à l'unité donc ici on va avoir donc deux propositions d'armée donc on a deux chefs d'escouade on va avoir ensuite des troupes et puis des forces un peu plus un peu plus balèze donc un chef d'escouade de 12 12 troupiers voir pour les pour les hall dominion on va avoir des caresses ou des moroies je sais pas si je prononce bien ou alors 12 légionnaires pas 12 légionnaires ou 12 prétorienne guard alors là en fonction du montage j'imagine et puis côté ouadroom on va avoir 12 hunter ou slinger et puis 12 bouddhoud ou brave voilà je vous montrerai ça de toute façon donc suivez moi sur instagram parce que je vais monter et peindre ces figurines assez rapidement puisque je vais vous proposer un let's play de ce mode de jeu que je trouve extrêmement alléchant parce qu'il permet de mettre un pied dans le monde de conquest sans forcément dépenser beaucoup d'argent moi là j'ai bénéficié des 20% de jeu et trouverie plus le code promo pierrot qui rajoute 5% enfin qui met 5% après les 20% et du coup j'ai payé ce start-up là une centaine d'euros attention au moment où cette vidéo sort la promo de noël est terminée et maintenant on est à 15% de réduction au lieu de 20 mais le code promo pierrot s'additionne toujours donc n'hésitez pas à en user en abuser allez je vous propose qu'on regarde ce qu'il ya à l'intérieur alors déjà ça vaut ce que ça vaut c'est un carton qui est quand même assez noble c'est à dire que c'est un carton que je trouve beaucoup plus épais que les autres donc c'est pas une boîte one shot quoi on n'est pas sur les boîtes corde flex comme on peut voir dans certains c'est vraiment une boîte que vous allez pouvoir conserver je sais pas si ça a un intérêt de le faire mais voilà sachez que vous pouvez le conserver alors petite particularité dans cette boîte et je reviens tout de suite à l'intérieur on va retrouver les règles de first blood qui sont cette fois ci donc les règles 2.0 alors dans cette boîte il ya deux livrets là vous n'en avez qu'un seul livret parce que j'ai donné un de mes livrets à loïc pour travailler le let's play qu'on va vous proposer au mois de janvier donc normalement dans cette boîte là il ya deux livrets donc c'est vraiment une boîte qui est pensée pour deux personnes et que chacun reparte avec son armée et avec son livret de règles c'est assez rare quand même pour le dire parce que par exemple je prends l'exemple de star wars les gens vous aviez un corset avec deux armées vous n'aviez qu'un seul livret à l'intérieur là il ya vraiment deux livrets chacun part avec son livret donc la boîte elle est vraiment pensée pour être communautarisé et être acheté avec un avec un copain actuellement ce livret est en anglais ok sachez que la traduction par la communauté française en fait parabellum s'appuie énormément sur les communautés dans les pays la traduction est en train d'être fait c'est eux qui ont fait la traduction de conquest ils sont en train de faire faire ce blog c'est actuellement en cours de relecture donc ça va tomber incessamment sous peu il ya deux trois relectures encore à faire ce sera ensuite soumis à parabellum et ce sera publié sur le site internet de parabellum en téléchargement pdf gratuit donc voilà il n'y a pas d'excuses et puis ensuite s'ils le font comme pour la première fois ce petit livret en français devrait voir le jour mais pour le coup il me semble qu'il sera vendu il faudra vous rapprocher de vous de vous de vos magasins pour ça ensuite à l'intérieur on va retrouver deux deux livrets deux petits livrets là avec des explications sur en fait first blood et sur les bandes que vous pouvez créer donc là on est sur le livret word room et ça vous fait en fait c'est des compos c'est des propositions de compos et on voit en fait qu'en changeant le chef on change quand même de façon assez significative le profil de l'armée mais qu'on peut avoir le même chef avec des compos des compos différentes donc voilà ça c'est plutôt sympa je trouve de nous proposer comme ça quatre listes d'armées clés en main pour se lancer dans first blood bien entendu dedans il ya la liste de la boîte puis après vous avez un petit communiqué sur le site internet et puis également sur le builder puisque vous avez un builder sur le site de parable homme qui vous permet à la fois de faire vos armées de conquest et à la fois de faire vos armées de first blood et donc voilà on a le même document mais pour donc les all dominions donc là aussi l'idée c'est de dire bah tiens voilà toi tu as acheté la boîte pour avoir les all dominions donc tiens prends ton livre de règles et prends ta fiche de quatre listes d'armée ça c'est ça qui est sympa quoi c'est que tout est en double dans la boîte et c'est c'est novateur je trouve comme idée c'est vraiment génial alors après on va avoir un un bouquin un petit bouquin qui est bien sympa je vais je vais pousser la boîte ici voilà mettre comme ça on va avoir un petit livret qui est bien propre je trouve franchement bien clean c'est du fluff alors ce fluff il est en vo ok actuellement mais il ya énormément de l'endroit où vous pouvez récupérer le fleuve le fleuve en vf et les vidéos qui ont été faites sur le site de jeux et trollerie et des traductions et des propositions qui ont été faites pour chaque faction évidemment on n'a que le fleuve des des wardrobes et alors c'est pas vraiment un fleuve quoi c'est un speech c'est un speech sur sur les sur les deux personnages et le fait qu'ils se poutrent la gueule et puis surtout eh ben c'est fourni avec des scénarios des scénarios avec un s donc il y en a plusieurs et on est capable de vous vendre une boîte avec un max de figurines pour 100 balles et on y met des scénarios suivez mon regard vous aurez compris qu'il ya certaines concurrences qui ferait bien de se remettre sérieusement en question je suis agacé excusez moi voilà donc on a des petits scénarios de déploiement avec des objectifs de game length donc voilà c'est pas pas grand chose quoi et à la fin on a les fiches de perso je rappelle vous allez voir que vous avez des cartes qui sont ce qu'on appelle des cartes d'activation et qu'elle ne supporte pas le profil pour la simple et bonne raison que les profils doivent pouvoir être mis à jour à tout instant et donc ils sont récupérables sur internet mais là vous avez le profil de base qui vous est quand même proposé voilà donc vous avez tous vos profils qui sont dans ce l'est vrai pour les deux armées alors là par contre se livrer il y en a qu'un seul ensuite on va retrouver quelque chose que moi je ne m'attendais pas à avoir dans la boîte c'est la fiche de montage c'est vrai que parabellum ne donne pas les fiches de montage non plus c'est même eux qui ont commencé par le faire en les proposant sur internet et là vous les avez vous avez directement directement dans le dans le bouquin je trouve que c'est une bonne chose moi je je me bats pour le retour de la fiche de montage dans la boîte je trouve que c'est normal de la mettre c'est du papier recyclé donc je pense pas que ce soit impactant au niveau au niveau impact sur la nature voilà je suis pour les motifs de montage dans les dans les bouquins et donc effectivement vous avez des variables en fonction soit vous faites un bref ça vous faites un blog là n'hésitez pas à aller sur le discorde pour savoir ce qu'il est judicieux de monter moi je pense que je vais aller faire un tour un tour pour pour voir ce qui est intéressant de faire voilà et puis là vous avez le big boss le prédateur et puis ensuite j'imagine qu'on passe chez les halls de dominion voilà exactement donc plutôt sympa allez ensuite on va avoir le set de cartes donc c'est un set de cartes qui est un set d'activation ok donc vous avez les cartes hall de dominion et puis les cartes wadrum ici un qr code que vous pouvez flasher pour être renvoyé directement en fait sur le site de parabellum et pour voir le profil en fait du légionnaire du kers du giliarche donc voilà vous flashez ça et vous êtes renvoyé directement sur la fiche du perso c'est plutôt assez intéressant derrière bien entendu or ça c'est une carte promo son carte promo pour le pour le builder et donc ben comme d'habitude dans le dos le dos n'est pas normalement reconnaissable alors attention vous voyez des fois il ya des petites petites imperfections d'impression c'est dommage parce que là en l'occurrence ça touche au chef est donc bon voilà mais vraiment que votre adversaire soit et l'oeil quoi pour repérer ça et puis vous bas vous tirez pas au hasard normalement vous avez classé votre main donc vous savez ce que vous allez tirer je rappelle que vous avez le droit d'aller regarder l'organisation de votre armée à tout instant là il ya un petit bémol c'est que je trouve que c'est pas très très bien découpé ici là vous voyez franchement je trouve que voilà c'est pas c'est pas très très propre quoi normalement le ça aurait pu être plus plus classe ça fait un peu découpé par la mano mais ça doit faire partie d'une grande planche et puis si c'est enfin je sais pas il ya un truc qui me gêne on voit des petits points blancs là sur les côtés c'est pas top 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 voilà c'est la seule remarque que j'ai à faire sur la boîte et puis sinon moi ce que je vais faire étant donné que je me lance de plus en plus dans le jeu c'est que je vais les sliver et je vais reproduire cette impression là est en fait je vais mettre les caractéristiques sur la carte et à chaque fois que les caractéristiques changeront j'aurai juste une feuille à réimprimer et à mettre dans mon slip parce que moi je m'y fais pas et que j'aime pas avoir une feuille en side pour jouer j'aime bien avoir tout sur la même carte je suis un je suis un enfant de de star wars légion je suis un enfant big swing et j'ai toujours aimé avoir mes profils sur mes cartes donc je pense que je vais sliver et je viens intercaline au moins une barre ici là avec avec les caractéristiques pour les légionnaires pour les cartes pour pour voilà pour les prétoriens pour chacune de mes de mes figues si je me bolide pour le faire je vous en ferai bénéficier en mettant ça sur le tipi alors ensuite bas les figues donc c'est bon à savoir c'est que à l'intérieur de la boîte on va quand même retrouver donc les socles évidemment mais aussi les stedis pourquoi on va mettre les stedis à l'intérieur parce que on doit à tout instant pouvoir prendre ses figurines et les emmener vers une partie de conquest et donc pour pouvoir les faire un transfuge de first blood à conquest on doit avoir les stedis pour pouvoir les regrouper en régiment donc c'est prévu c'est pas parce que vous avez acheté un tout starter conquest que vous abandonnez votre compatibilité avec 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 conquest first blood est totalement compatible et vice versa parce que quand vous achetez une boîte conquest vous avez vos stedis mais vous avez également les socles uniques pour les figurines je rappelle que first blood se joue sur des petits socles ronds alors que conquests se joue en régiment stedis on vous a déjà expliqué tout ça dans les vidéos qu'on a fait donc je vous laisse vous y reporter donc il ya 50 figurines quand même donc il ya quand même de quoi faire d'accord et puis là en en l'os vous avez vos vos héros voilà qui sont posés ici on va zoomer un coup voilà alors je rappelle qu'on est sur une échelle qui est largement supérieure à la concurrence elle est même supérieure à games on est sur une qualité qui est légèrement en deçà de games mais qui est largement au dessus de ce qu'elle était au lancement du jeu là aussi je vous laisse vous référer à mon instagram je vais monter ses figurines là sous coucher et monter ses figurines là cet après midi donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram c'est là que je publierai mon travail pour pour le jeu voilà je vous laisse voir un petit peu les détails des figues mais je pense que ce sera quand même plus parlant de les voir monter mais on est quand même sur sur du propre je pense que là sérieusement il ya un vrai gap qui a été franchi et puis esquisse miniature le disait très bien on est sur une échelle qui est beaucoup plus grande et je trouve qui qui est voilà qui autorise une expression forte là toujours la même voilà on passe à autre chose ou à drôme aussi alors c'est très classe le wardroome qui a plein de plumes il ya plein d'effets comme ça c'est vraiment c'est super quoi c'est fait un peu aztec c'est les orques concrètement on dira que c'est les orques mais ils sont c'est un mélange entre les orques et les lézards en fait de warmer et je trouve que au niveau du fleuve c'est super bien senti moi je suis assez fan de l'univers aztec et maya et bah là on est là on est servi quoi là franchement je pense qu'on est on est bien servi on a des têtes la tête qui sont plutôt top voilà un peu les détails de la grappe j'enlève ce qui en dessous voilà j'espère que vous voyez bien ce qui est à l'intérieur parce que on m'a gentiment fait remarquer que elle pas présenter les boîtes de façon assez grosse donc voilà là vous avez les détails voilà wardroome encore et puis bah là on passe hall dominion je trouve que les hall dominion à cette classe quoi franchement elles sont elles sont ultra propre franchement c'est vraiment clean je trouve ouais le corps là il est vraiment classe les boucliers les visages les armures des tailles d'armure il ya un vrai gap 1 franchement j'ai hâte de monter tout ça pour voir ce que ça ce que ça donne ça c'est encore du wardroome je passe wardroome comme j'ai ouvert la boîte et que j'ai regardé ce qu'il y avait dedans ça a un peu bougé ça c'est les c'est les troupes donc un peu démoniaque des wardroome avec avec leur visage de damnés ces espèces de morts vivants on avait un peu parlé du fleuve dans la vidéo de présentation et l'avantage c'est que c'est des troupes qui ne fuient jamais ils font pas de tests de morale dans le congway je peux vous dire que c'est putain impactant parce que la partie qu'on a fait ensemble il y avait énormément de fuites à l'issue des pertes je sais que henry a pas mal perdu de troupes comme ça pendant notre let's play bon bah wardroome il n'y a pas de tests de morale à faire voilà je vais pas aller plus avant parce que là on se retrouve dans la récurrence des plaquettes j'ai fait le tour de cette boxe first blood voilà j'en termine avec donc cette présentation de conquest first blood de chez parabellum pour conclure je reviens sur cette excellente idée qui est de vous proposer une boîte à à peu près 50 euros par faction du coup puisqu'on est aux alentours de 170 euros avec les offres qui sont actuellement ces jeux et trollerie et le code pierrot j'aime beaucoup l'esprit il ya vraiment c'est vraiment pensé deux joueurs avec deux livres de règles avec 2 de livret de liste d'armée la possibilité de transfuge vers quand quoi ce qui est quand même assez intéressante puisque on a quand même nos stages qui nous permettent de basculer d'un jeu à un autre voilà il ya une vraie politique il ya une vraie stratégie en fait de la part de parabellum qui est de proposer à la fois de l'escarmouche et du jeu de masse moi je suis plus jeu d'escarmouche que jeu de masse donc je m'y retrouve et puis je n'ai pas cette appréhension de dire que j'investis dans un jeu en me privant d'un autre c'est quand même malheureusement trop souvent le cas chez certains éditeurs là on est crossplay et c'est vraiment un super bon point de leur part à ce jour au moment où la vidéo sort vous avez toujours encore moins 15% chez j'ai trop de riz sur ce genre de proposition n'oubliez pas d'utiliser le code pierrot pour avoir 5% supplémentaire je vous donne rendez vous sur mon instagram je vais sous coucher les figurines je vais les monter enfin oui les sous coucher les montées et les peintres je fais les choses dans cet ordre là je publierai des images sur mon insta et courant janvier on vous jouera une partie de first boot pour que vous ayez les sensations que vous prenez bien conscience des dynamiques que l'on retrouve alors il ya sensiblement les mêmes choses qui se passent les profils sont les mêmes on utilise les mêmes pouvoirs on utilise les mêmes notions de zd on utilise les mêmes notions de déploiement aussi mais là on est sur de l'escarmouche plutôt que sur du combat de masse du coup on a tout le sel de the conquest avec la simplicité du jeu d'escarmouche et surtout le caractère peu impactant financièrement de se lancer dans ce genre de propositions voilà vous l'avez compris parabellum c'est pour tout le monde n'hésitez pas à partager à liker à commenter si vous avez des questions j'essaierai d'y répondre sinon je ferai intervenir des spécialistes et puis je vous souhaite de bonnes fêtes et à très bientôt pour la suite de conquest sur la page allez ciao c'est parti Sous-titrage ST' 501